coucou tout le monde j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon album summer breeze de chez ciao bella aujourd'hui on va faire la page 3 donc voilà comment elle se présente ici c'est aimanté ensuite on a de la déco ça s'ouvre on a ici un petit carnet comme ça avec trois espaces photos ici on pourrait glisser un petit mot à l'arrière ici on a de nouveau un petit carnet avec une autre déco comme ça ici on a deux bandes à l'arrière on a mis deux petits espaces photos comme ceci pour aller décorer devant si on le veut un grand carnet ici que j'ai glissé à l'intérieur de ma page avec deux grands espaces photos à l'intérieur elle se ferme par aimant pour pouvoir bien tenir ici le petit coélan qui nous fait coucou et des petits coquillages pour décorer à gauche et à droite donc voilà pour cette page 3 dans le prochain tuto on fera la page 4 je vous fais plein de gros bisous puis je vous laisse avec les explications salut alors pour la page 3 je reprends un morceau qui fait 21 par 29 de haut au niveau du haut et du bas sur la partie des 29 je fais un pli à un centimètre et demi je reprends un morceau de 21 par 26 et je viens coller ça par dessus pour faire ma page de base ma page tunnel donc voilà pour cette base de page alors une fois que j'ai créé ma page tunnel je la reprends bien l'ouverture les côtés je prends deux morceaux de 26 de haut par 12 de large au niveau des 12 de large je fais un pli à 1,5 j'en colle un à gauche et j'en fabrique deux pochettes je coupe deux morceaux de 13 et demi de large par 11 et demi de haut je fais un pli à gauche à droite et en bas à 1,5 j'en colle un ici à droite et un ici à gauche avec l'ouverture vers le haut alors je coupe deux morceaux qui font 13 de haut par 3,5 de large au niveau des 13 de haut je fais un pli à 1,5 en haut et en bas je fais une marque ici pour marquer mon centre je fais une marque ici pour marquer mon centre je colle ça sur ma pochette ici bien droite et je fais la même ici à droite alors une fois que j'ai tout collé je prends ce papier donc ce design je le coupe à 25,7 de haut ensuite à partir de la gauche je coupe deux fois 9,7 une fois pour ici une fois pour ici à partir de bas je coupe 9,7 ce morceau je vais venir le coller ici et celui là je vais venir le coller en haut je fais pareil pour la droite celui là je le mets ici c'est celui là je passe en dessous de ma bande et je vais le coller ici ensuite je prends cette page dans le bloc à 4 et je le coupe si ce n'est pas déjà à la bonne largeur à 20,7 par 25,7 je ne colle pas tout de suite celui là parce qu'on va faire quelque chose dessus avant donc celui là surtout le coller pas donc voilà pour ça ensuite pour ici je prends dans cette chute je vais prendre un morceau de 9,7 de haut et je vais couper deux fois 3,2 de large je vais en coller un là et un là alors j'ai collé ceci ici j'ai collé la suite ici les petites décollas des petits morceaux de 9,5 par 9,5 que j'ai arrondi avec la paire faux avec le R10 le côté le plus large que je glisse ici et là à 6,5 cm à partir du haut j'ai fait une ligne au crayon ensuite à 2 cm de la droite j'ai commencé une découpe au cutter et j'ai terminé à 2 cm de la gauche donc là j'ai pris 2 cm et 2 cm et j'ai fait une découpe tout le long et puis j'ai refait une découpe à 1 mm en dessous pour me faire une ouverture comme ça ça je vais le coller ici alors pour coller je vais mettre de la colle à gauche en haut à droite à fin liseré en bas et ensuite je mets de la colle sur tout le haut et voilà c'est tout et puis enfin je colle ça ici alors ensuite qu'est ce qu'on va faire on va mettre des petits sortes de carnet on va dire ça comme ça donc on prend deux morceaux de 10 par 30 et demi au niveau des 30 et demi on plie en deux on arrondit les angles en bas toujours avec R10 je vais utiliser que R10 comme ça vous le savez ensuite je prends un morceau de dans une chute il fait 9,7 par 14,9 je l'encre j'arrondis les bords du bas j'en fais un deuxième petit carnet comme ça ça c'est pareil j'ai pris une chute elle fait pareil à 9,7 par 14,9 j'arrondis les bords du bas j'encre et je colle alors ensuite une fois que j'ai collé ça ça me fait un joli carnet avec trois espaces photos donc un ici que je vais glisser ici à gauche et sur celui de droite je vais étant donné que j'ai que la mer je vais venir coller un petit embellissement donc je prends dans le bloc A4 je le détour je l'encre je le colle sur du papier couleur sky je redétoure de nouveau je vais mettre de la colle mais seulement sur la moitié et je vais venir le coller ici en plein milieu et à l'arrière comme ça on pourra glisser un petit mot ou ce qu'on veut et celui-là je le mets à droite ensuite je vais prendre un grand morceau comme ça qui mesure 15,2 par 23,5 je fais un pli à 1,5 en haut un morceau de 15,2 par 22 donc au niveau du pli je retire la protection de mon scotch et je viens faire adhérer le morceau de 15,2 par 22 par dessus pour faire un petit carnet donc faites attention à vous mettre bien droite là dessus je vais remettre deux aimants donc un ici et un à l'arrière ensuite je prends deux morceaux de papier donc je prends dans ces papiers là voilà dans cela c'est deux cartes en fait dans le bloc A4 il me semble ou alors dans un des blocs 30 30 je me rappelle plus façon vous allez les reconnaître c'est des cartes comme ça rectangulaire deux grandes cartes alors elle mesure 14,7 donc normalement c'est 14,9 mais la taille fait déjà il me semble 14,7 donc il n'y a pas besoin de les raccourcir au niveau de la de la largeur et au niveau de la hauteur il faut les laisser normalement telles quelles si je ne dis pas de bêtises mais elles sont à 21,9 voilà vous pouvez couper à 21,7 ça fera plus joli et ensuite on en colle une ici et une à l'arrière comme ça voilà ce que ça donne d'un côté on a ce joli paysage et de l'autre on a ce joli fond à l'intérieur on a deux énormes espaces photos et on va glisser ici à l'intérieur et ensuite quand on ouvrira ça nous fera aussi un espace photo ici et voilà alors ensuite je prends cet embellissement ci que je trouve je crois dans le bloc A4 je ne me rappelle plus vous allez le reconnaître facilement il est assez grand quand même il mesure à lui tout seul 13,5 donc je le prends je le détour je l'ancre je pose deux aimants à l'arrière ensuite je pose deux morceaux de scotch côté collant vers le haut et je rajoute deux aimants et ça je vais venir le mettre ici comme ça un peu de biais pour changer un peu pour ne pas faire toujours tout droit j'en mets un ici et l'autre ici vérifier que ça adhère bien ensuite je vais coller ce morceau sur du papier couleur sky et redétourer alors ensuite j'ai pris deux petits coquillages comme ça c'est ceux qui sont sur ce papier là il me semble que c'est dans le bloc 30 30 ils étaient ici j'ai détouré puis j'en ai collé un à droite un à gauche comme ça ça fait un petit embellissement en plus j'ai pris ici notre petit goéland puisque valérie m'a dit que c'était un goéland et non une mouette et j'ai regardé sur internet les mouettes ont le bec rouge et les goélands ont le bec jaune donc c'est des goélands donc merci valérie et ensuite donc je les prises les détourer j'ai ancré en bleu j'ai collé sur du papier jaune asparagus j'ai redétouré je les coller ici pour faire un petit embellissement et je visse ma carte comme ceci je referme et je prends dans ce papier là il me semble que c'est dans le bloc 30 30 je coupe à 25,7 de haut et ensuite deux fois 10,2 j'en colle un à gauche et un à droite alors ensuite je prends seafood donc celui là je le détour je l'ancre je le colle sur du papier sky je le redétour et je viens le coller ici en bas voilà je mets bien sûr mon petit aimant ici pour ne pas coller là où il ne faut pas ensuite je vais prendre occiante front boulevard je refais pareil je détour j'ancre je colle sur du papier couleur sky je redétour et je viens le coller ici ensuite je prends les mots happiness comme in waves donc la joie vient dans les vagues donc je viens coller ça ici comme ça pareil j'ai détouré j'ai ancré avec du delà de l'encre couleur c'est rouler à blue j'ai redétouré après avoir collé sur du papier sky et je vais coller ça comme ça ailleurs on mettra des embellissements en bois quand ce sera le moment venu donc voilà pour cette page 3 qui est maintenant terminée si elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires n'oubliez pas de regarder la barre d'infos j'y mettrai tous les liens vers ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités voilà n'oubliez pas de liker la vidéo je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto salut